Bonjour. Ces derniers jours, j'ai eu à travailler avec des fichiers XML. En fait, de ces fichiers XML, je voulais extraire des informations. Donc, c'est des fichiers de données, ce n'est pas ceux-là, mais qui étaient assez volumineux. Et je n'avais pas envie de faire un programme très compliqué d'analyse de ces fichiers-là. Donc, je voulais essayer d'utiliser une bibliothèque qui m'aurait fait le parseur automatiquement. Et puis après, dessus, faire les sélections que je voulais dans ces fichiers de données-là. Alors, j'avais encore le choix du langage de programmation. Comme ces derniers temps, je voulais travailler en R-langue. Je me suis demandé, qu'est-ce qui était associé à R-langue pour XML ? Bon, c'est une bibliothèque qui s'appelle Xmerl. Et c'est en tout cas la première réponse qui vient de Google pour l'illustration graphique, par contre, ce n'est pas évident. Donc, j'ai utilisé quand même XML. Comme ça n'a pas marché du premier coup, j'ai raconté, je vais avoir envie de raconter un petit peu les deux, trois petites choses qui m'ont servi pour qu'au final, l'utilisation de R-langue et pas de Java, et pour lire du XML, se passe rapidement. Donc, première étape, à quoi ressemblait le fichier que je voulais analyser ? Donc, c'était un fichier d'utilisateurs avec une balise user au niveau route, et puis après, des utilisateurs qui étaient tous décrets à peu près de la manière. Donc là, c'est un fichier anonyme, sorti de la plateforme Moodle, qui est bien anonymisé, je trouve. C'est très bien. Donc, sur ce fichier-là, je ne vais pas pouvoir ressortir grand-chose. Je vais pouvoir ressortir, par exemple, des dates de premier accès ou de dernier accès. Je vais pouvoir ressortir, ce qui m'intéressait pas mal, c'est l'ID de chaque utilisateur pour vérifier que l'utilisateur existe. Donc ça, c'est pour le côté XML. Pour le côté R-langue, donc mon idée, c'était de partir sur... d'abord essayer de travailler en interactif avec l'interpréteur R-langue, et puis après, faire un petit programme qui convient bien. Alors, j'ai mis dans un coin les petites choses qu'il ne faut pas oublier. Donc, je vais basculer d'une fenêtre à l'autre si j'arrive à la retrouver. Voilà, c'est pour eux. Donc, de base, R-langue n'a pas particulièrement accès à la bibliothèque XML, donc il faudrait, dans le programme, l'inclure, cette librairie, cette bibliothèque. Quand on est plutôt en ligne de commande, il faut juste demander à ce que... Alors, en prenant le chemin complet, qu'il y ait une lecture au moins des noms des différents enregistrements et fonctions éventuellement que Xmerl définit. Ensuite, donc, je me suis placé, alors je n'ai pas montré, mais je me suis placé dans le répertoire où il y avait le fichier XML pour simplifier un petit peu sa première manière. Donc, première étape, il s'agit de récupérer le fichier XML. Voilà. Donc, ça, ça se fait facilement, Xmerl scan avec file ou si vous aviez voulu faire à partir d'une chaîne de caractère, et là, vous aurez pu mettre du XML en chaîne de caractère. Et on obtient, voilà, des pages et des pages. Bon, là, ça a été, vous voyez, réduit un petit peu. Alors, ça ne ressemble pas tout à fait à du XML, ça ressemble plutôt à des enregistrements R-langue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas R-langue, voilà, c'est un peu abscone. Il y a beaucoup plus d'informations que dans le XML de base. Donc, pour retrouver les choses qui sont là-dedans, il y a probablement, effectivement, la structure des différentes balises d'XML est imbriquées, mais c'est mélangé dans du R-langue et du R-langue qui aussi rajoute du typage, ça, c'est un texte, ça, c'est un élément. Il y a des filles qui sont... Et puis, dans les filles, on voit aussi les parents. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, du coup, pour essayer de retrouver un peu mes petits, j'ai dit que je voulais obtenir deux choses. C'était l'ID et puis, là, juste pour voir un petit peu comment obtenir un texte. Donc, les textes, par exemple, c'est l'email ou c'est le nom d'utilisateur. Donc, je vais essayer d'essayer de produire une liste avec, d'un côté, l'ID et de l'autre côté, le username. Donc, je me suis dit que le plus simple, ça serait... On peut aller chercher dans l'objet R-langue qui est fourni ici, le NIM, élément de l'enregistrement et puis, dedans, le FIS qui est le NIM et ainsi de suite et ainsi de suite. Et comme c'est assez régulier, on va retrouver probablement les bons objets. Alors là, à vue de nez, je ne sais pas où est mon username numéro 1 anonyme, mais j'ai l'impression de voir des fois, en tout cas, je ne sais pas, des ID, des non-ID, là, je ne sais pas où est le nom, la valeur de l'ID lui-même. Mais bon, je l'ai fait un petit peu à la main, on y arrive. Ce n'est pas forcément très solide et ça donne du code qui n'est pas très joli à la fin. Donc, j'ai cherché une autre solution. Cette autre solution, c'est d'utiliser quand même le fait que ce soit très structuré, le XML, pour demander le noeud users. et dans le noeud users, la liste des users, et dans les users, la liste des usernames, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et typiquement, là, ça, c'est des chemins dans l'XML. Donc, ça m'a fait un peu utiliser XPass. Donc, j'espère que vous connaissez pas seulement XML et Erland, mais aussi un petit peu de XPass. Sinon, comme moi, avec le minimum vital, on arrive à faire des choses. Il faut qu'on aide un tout petit peu au départ. Alors, si je reviens sur mon PenseBet, parce que ça, je l'ai fait quand même il y a 15 jours, donc il faut que je retrouve. Donc, une fois que j'ai mon X, que j'ai scanné mon fichier, donc j'ai eu en interne. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas très joli en Erlang, c'est que le résultat de scan, en fait, il donne deux résultats. Il donne l'élément XML et puis le reste de texte qui a été analysé dans le scanner, s'il y a un reste de texte. Alors là, pour le coup, le reste de texte ici, il est vide. Et du coup, ce qui nous intéresse du scan, c'est seulement le premier parti de ce tuple à deux éléments seulement. C'est la partie élément XML. Donc, je demande seulement le premier élément de ce tuple. Alors, comme c'est un tuple, une liste longueur fixe, je demande l'élément 1. Si je demande l'élément 2, ça me permettra de vérifier que le texte ressemblait vraiment à du XML, a été parsé jusqu'à la fin et il ne reste rien à parser à la suite. Ça, c'est des histoires d'analyse de texte. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'analyse de texte, ils comprennent que, voilà, on scanne le début et puis qu'on n'a plus rien qui ressemble à la grammaire, on laisse dans un coin pour qu'une autre analyse récursive éventuellement puisse faire le reste. Donc, je prends le premier élément. Donc, le premier élément, c'est la partie XML vraiment pure avec des enregistrements, des types enregistrements Rlang, de type élément, imbriqués dans des types texte, dans des types attributs, et ainsi de suite. Donc, de cette chose-là, je vais en extraire, donc, j'en suis à essayer de lire ça, je vais essayer d'en extraire une partie obtenue par XPath. Donc, ça, ça ne va pas correspondre à mon fichier. Donc, voilà, par exemple, voilà, typiquement, tout à l'heure, je le disais, quand on le fait à la main, on obtient ce genre de choses-là. On regarde la liste, l'énième élément de la liste, puis de temps en temps, c'est l'énième élément d'un tuple, et ainsi de suite. Donc, ça donne des choses qui ne sont pas pas beaucoup plus grosses à écrire, finalement, que la version que je vais faire en XPath, mais qui sont, à mon avis, beaucoup moins solides quand le XML n'est pas produit très proprement. Donc, je vais demander à analyser l'élément produit XML comme étant du XPath dans lequel je vais chercher un utilisateur parmi les utilisateurs. Parmi le champ, alors, à la racine, donc, il n'y avait qu'un seul racine, donc, utilisateur, après, tous les utilisateurs. Je ne me suis pas trompé, s'il n'y a pas trop de parenthèses. On obtient, du coup, une liste. On voit ici que c'est une liste. Et pour chaque... Alors là, le volet long, alors si j'ai... la section entre les deux, séparation entre mon dernier affichage et celui-là, chaque... là, chaque enregistrement, c'est, à priori, un utilisateur avec toutes les descriptions de... Voilà, c'est un peu long. Et donc, là, j'ai le premier utilisateur avec tout son contenu. Le deuxième utilisateur, tiens, là, je pense qu'on voit les choses, les IDs. Je ne sais pas lequel est l'ID tout court et le context ID, voilà, ici. Puis, un peu plus loin, on devrait pouvoir trouver son nom, voilà, anonyme de, par exemple, le deuxième utilisateur. Donc, de cette chose-là, si on voulait, on pourrait extraire le NIM... Donc, le cinquième, par exemple, utilisateur. Voilà, le cinquième utilisateur qui s'appelle... qui a le numéro ID 3340, qui a le nom anonyme 5, voilà, qu'on retrouve ici. Et donc, ce que je voudrais, c'est justement extraire ce nom, ce numéro. Donc, il faut que j'aille un peu plus loin dans le X-Pass. Alors, le X-Pass, là, du coup, là, j'ai quand même... Donc, je pourrais continuer là, dans l'analyse, après avoir fait utilisateur, chercher, donc, le username, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, username. Donc, du... Alors, il faut que j'enlève mon liste parce que ça ne sert à rien. Donc, je continue à profondir un petit peu mon... mon X-Pass, et là, je n'ai plus que la partie username. J'ai plus, et c'est encore super long, par contre, non, j'ai toute la liste des usernames, donc, j'aurais dû laisser mon... mon liste pour avoir que le cinquième. Là, je n'ai que le cinquième, ça devient presque lisible à l'écran, et dans les cinq, on trouve le nom lui-même qui est une valeur du contenu de la partie texte, de l'élément, un truc. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué, et il va falloir extraire. Donc, alors, au niveau XML, on est donc dans un username, on voudrait avoir juste le nom qui est là, pourtant, ça a l'air super simple en... 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 là, on va un petit peu galérer en Rlang, moi, je trouve, pour obtenir... le champ qui est là, tout le reste, c'est des choses qui ont été rajoutées par Rlang pour essayer de retrouver les choses, pour faire... je ne sais pas, des altos de parcours à gauche, à droite, dans les sens. Donc, comment je fais ? Alors, donc, de cet objet-là, qui est, donc, un élément, je peux, parce que je sais que c'est un élément, en extraire le fait... enfin, le contenu. Donc, il faut que je le type, alors, type élément, XML élément, donc, c'est... et je demande le contenu, le résultat, si je veux voir vraiment juste la valeur, donc, alors, si vous voyez bien, en fait, je crois que j'aille trop vite, donc là, on a une liste, et dans la liste, il n'y a qu'un seul élément, alors, ce n'est pas très intéressant, mais, donc, on va prendre le first, je ne me trompe pas, je regarde ma... ma copie, ma copie, ma copie, le led, pardon, ce n'est pas first, c'est head, donc, le premier élément, de ça, et, donc, du coup, je vais avoir un élément de type texte, dans lequel je voudrais la valeur, alors, je me balade, pour obtenir, donc, je le type, en mettant un XML texte, point valeur, et, pas de chance, j'ai oublié une parenthèse quelque part, ou, ou, je ne sais pas, donc, je mets juste deux secondes en pause, pour rétablir, la correction syntaxique, voilà, je reprends, donc, donc, il faut mettre les parenthèses au bon endroit, mais, du coup, en prenant la tête, et puis, après, donc, en typant la chose comme étant du texte, on peut obtenir la valeur, qui est, effectivement, anonyme 5, donc, j'ai pratiquement à faire la même chose, pour, l'identifiant, sauf que, l'identifiant, si on regarde, comment l'obtenir en XML, du côté XML, donc, là, on a, dans un cas, on a anonyme 1, qu'on a, j'ai, alors, je vais expliquer un petit peu comment je l'ai scindé en deux, mais, il y a une partie qui est récupérée, l'utilisateur, je vais expliquer aussi pourquoi je m'attraperai à l'utilisateur, puis, après, une fois que j'ai l'utilisateur, je continue à scinder la partie username, pour essayer de trouver la valeur, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule solution, apparemment, là, j'avais fait une autre solution, en prenant le texte directement, de l'objet sans chercher le contenu, et, enfin, et donc, j'aurais pu aussi, en changeant un petit peu le X-Pass, si je reviens à quelque chose qui ressemblait à du X-Pass, à place de username, attraper la partie ID, l'opérateur ID, et, après, en type-on, de la manière, l'ID, là, on pourrait retrouver le numéro 3340, pardon, ID du cinquième élément, ce qu'on peut essayer de vérifier, donc, un, deux, trois, quatre, et cinq, cinquième élément, son ID, c'est effectivement, 3340. Alors, après, j'avais plusieurs solutions, donc, au final, ce que je voudrais, c'est obtenir une liste, des, en face, ID, et puis, utilisateur ID, et puis, non-utilisateur ID, et non-utilisateur. Tel que je le fais, là, si je reprends ça, que, au bon endroit, j'enlève les parenthèses, je peux avoir, une, donc, si j'en ai toute la fin et tout le début, je peux avoir tous les éléments de type username. Là, j'ai travaillé sur le cinquième, pour essayer de voir un petit peu à l'écran, un petit peu mieux ce que ça se passe. Quand je, au tout départ, je demandais, ici, voilà, tous les usernames, j'avais toute la liste des usernames. Et donc, ça serait bien, en fait, une fois que j'ai toute cette liste-là, de pouvoir faire, pour chacun, faire l'extraction de la chaîne de caractère du username. Donc, ce que j'ai choisi, c'était de faire des tableaux de manière, définis de manière implicite. donc, alors la syntaxe, c'est un truc du genre crochet, ouais, c'est un peu le crochet, là-dessus, là-dessus. Une expression, avec peut-être des x, et puis double barre, un truc comme ça, crochet. Alors, qu'est-ce que je voudrais ? Je voudrais, pour l'instant, je vais mettre simplement x, tel que x vient de la liste produite par, alors là, je vais pas, je vais pas avoir ce qu'il me faut, mais bon, x vient de la liste des users. Si j'ai de la chance, un, deux, trois, pas, du coup, là, ça a pas fait grand-chose à mon programme, parce que mon tableau en extension, il ne fait rien sur x. Mais sur x, on peut, maintenant qu'on sait que c'est un type d'élément, on pourrait chercher dessus par un x pass de cette chaîne de caractère-là. On est arrivé au niveau élément, qui est un élément avec c'est xml, continuer et chercher la partie username. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, de ce x-là, j'essaie de récupérer, comme avec un nouveau élément user pass, le pass, donc, je l'ai découpé en, je l'ai scindé en deux morceaux, la partie qui va être commune à mes deux objets que je cherche, le username et l'id. Et puis, une fois que, donc, j'ai récupéré un élément x, user, je récupère d'un côté la partie username, et la partie attribut id, dont je mets la valeur, aussi ailleurs, dans une liste de deux éléments. Et puis, pour que ça fasse, je dis, alors, si je fais que ça, un truc de trop ici, je vais avoir un affichage à l'écran qui va être, on ne voit pas bien la différence avec ce que je vais obtenir à la fin, mais, là, ça, c'est un objet, en fait, Erlangue que j'ai produit, si je veux l'avoir de façon plus propre, peut-être, oui, ce qui gêne surtout, c'est que, voilà, c'est un objet Erlangue, et l'affichage Erlangue, donc, on peut faire en sorte que l'affichage Erlangue soit complet et ne s'arrête pas au bout d'un certain nombre de termes pour pas que ça occupe tout l'écran. Et donc, pour explicitement avoir tout ça, plutôt que d'avoir un affichage Erlangue produit par l'interprèteur, on peut faire un printout de ce truc-là. Et donc, c'est la demande pour chaque élément affichée à l'écran l'élément de la liste, c'est pas le même mix entre là et là, là, on pourrait l'appeler Z, c'est le même Z que là, et du coup, cette fois, j'ai un affichage qui ne produit pas, alors, là, c'est un peu différent entre la version précédente où ça me produisait un terme Erlangue, là, ça ne me produit pas un terme Erlangue, ça me produit comme terme Erlangue, OK, à la fin, c'est ça le terme Erlangue, par contre, entre-temps, ça me produit à l'affichage la liste qui m'a fait. Donc, ça, c'est la partie à l'interface, si je veux le faire en interactif, maintenant, si je veux faire ça sous la forme d'un programme, il faut que je rajoute donc, dans un coin, alors, je l'ai mis là, je crois, pour avoir le minimum, un nom de module, qu'est-ce que je vais exporter à l'extérieur, récupérer les deux bibliothèques, alors, étrangement, je n'ai pas eu besoin de récupérer les noms des bibliothèques, des enregistrements pour XPass, parce que je ne manipule pas XPass comme terme Erlangue, par contre, dans le programme, là, il y en a besoin, donc, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure en ligne de commande pour pouvoir, au niveau d'interpréteur, pouvoir travailler sur les XML textes et autres qui sont définis ici dans le petit langage, le petit fichier qui définit donc les records des enregistrements en Erlangue précis définis pour Xmerl, et puis après, j'ai ma fonction qui ressemble tout à fait à la fonction que j'ai étouffée tout à l'heure, donc, du coup, quand je compile MP, maintenant, j'ai accès à tmp.go, et il va me fournir à peu près le même résultat. Donc, au final, on obtient, bon, voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas à améliorer les choses, mais quelque chose qui est quand même assez, qui utilise pas mal donc de Xpass, donc ça permet d'être assez flexible, qui utilise un petit peu de Erlangue, ça, c'est parce que je voulais de toute façon faire du Erlangue, qui donc utilise le scanner XML et qui assemble les choses dans une liste et de manière très, enfin, assez efficace. Là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait d'autres essais où j'essayais de décomposer les choses un peu plus à la main, ça prenait une minute ou deux pour parser un fichier qui était un peu gros. Là, le parsing, les exécutions, tout ça, c'est vraiment très, 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 très rapide. j'ai passé des fichiers de plusieurs mégas en moins d'une seconde, au moins sur ma machine, et pour en extraire des petits morceaux, enfin, des petits morceaux, des morceaux qui apparaissaient des centaines de fois, voilà, c'était tout à fait raisonnable. Donc, ça marchait bien. Si je me rappelle bien, j'ai eu à un moment, une chose à rajouter, c'est que de temps en temps, donc, dans le X-Pass, je voulais faire des sélections, je voulais par exemple, c'est ça, voilà, sélectionner seulement certains, oui, parce que j'avais des, dans, alors c'était dans des fichiers de notes, historiques de notes, et de temps en temps, la note n'était pas donnée. Du coup, moi, je voulais éviter certains notes qui n'étaient pas données, et puis je voulais avoir des notes, alors je ne sais plus où c'est écrit, c'est peut-être l'inverse, donc j'ai gardé seulement où il y avait effectivement la note qui était donnée pour le test 1 ou le test 2, quand je n'avais pas, je ne voulais pas l'avoir. Et donc, du coup, ça me donnait des fichiers qui étaient lacunaires. Pour passer des fichiers lacunaires, j'ai, donc, utilisé, donc, pour sélectionner des fichiers avec des bons tests, donc j'ai utilisé toujours du X-Pass avec des propriétés de contain, et puis, pour éviter les fichiers lacunaires, quand il y avait des fichiers lacunaires, j'ai été obligé de rajouter une petite fonction qui regardait un petit ornode, qui regardait si le résultat était une liste vide, parce que ça renvoyait toujours quelque chose, en fait, même quand c'était vide, ou s'il y avait vraiment des données, et auquel cas, selon que ça renvoyait une liste vide ou des données, alors, comment j'ai réutilisé ce 0 ou ce 1 ? Je ne sais plus. C'était peut-être juste un... Ici, je n'ai pas dû aller plus loin, mais dans d'autres fonctions, j'avais carrément enlevé la partie 0 et gardé que la partie 1. Sinon, en tout cas, ça fait dans les sorties ici, des 0 et 1 qui permet après de filtrer très rapidement si on a envie. Voilà. Donc, en rajoutant quelques petites fonctions intermédiaires, pouvaient avoir assez facilement pas mal d'informations récupérées à un niveau intermédiaire entre la racine et les données les plus basiques et dans une seule lecture du fichier quasiment, du coup, et qui rassemblait plusieurs informations qui étaient à ce niveau intermédiaire. Là, c'est le niveau utilisateur, mais des fois, c'était un peu plus profond qu'utilisateur, mais pas au niveau le plus bas pour pouvoir encore garder un petit peu de structure entre les différentes parties le test 1 et le test 2 quand ils étaient mis à part. Voilà pour cette petite vidéo un peu pointue. Ça, c'est l'inconvénient un petit peu quand on utilise des bibliothèques. De mon point de vue, ce n'est plus du herlang que j'ai fait là. Le herlang, il est quand on fait des choses un peu à la main, entre guillemets, on redéfinit un peu tout soi-même. Là, c'est l'utilisation de bibliothèques et malheureusement, on est obligé régulièrement de réutiliser des choses qui ont été faites par d'autres parce qu'on n'a pas envie de redéfinir un scanner XML ou qu'on n'a pas envie de redéfinir TCP, IP. Donc, il faut savoir un petit peu mélanger et c'est tout de suite un peu ou beaucoup plus technique parce qu'il y a la partie herlangue qui, on peut bien gérer mais la partie donnée par le scanner, on est obligé de s'adapter et puis de creuser un petit peu comment on va l'utiliser, comment on peut ou pas l'utiliser, quelles sont ses particularités et même si on n'a pas la main sur tout, bon voilà, je ne l'aurais pas fait ce que j'ai fait là en très peu de temps si je n'avais pas eu à disposition cette bibliothèque. Donc, même si je n'aime pas beaucoup les bibliothèques, c'est un mal nécessaire. Ce sera peut-être la conclusion de ce petit boulot sur Xmerl. Maintenant, à chacun d'utiliser Xmerl et d'en faire plus. La doc de Xmerl, on la trouve elle n'est pas très claire. Je fais aussi ce tuto parce que je n'ai pas trouvé grand chose sur le web. La doc n'est pas terrible, elle vaut ce qu'elle vaut. Les différentes donc quand on tape Xmerl, les différentes exemples qui sont donnés à gauche et à droite ne sont pas non plus super explicites. Bon, voilà, ça manque un petit peu. Mais l'outil a l'air bien foutu et assez puissant quand on commence à bien le manipuler. Voilà pour aujourd'hui. !